... C'est un château qu'il faut venir visiter régulièrement. Roque Taillade, situé sur la commune de Mazère, à une heure de Bordeaux, est en effet exceptionnel à plus d'un titre. D'abord parce qu'on y trouve un majestueux palais-forteresse, qui a la particularité d'avoir été restauré, redécoré au XIXe siècle par le plus célèbre des architectes français, Eugène Violet-le-Duc. Ensuite parce qu'il est habité depuis près de mille ans par la même famille, qui partage aujourd'hui avec le public sa passion pour ce patrimoine. Nous en profiterons pour nous rendre au château de Turène en Corrèze, qui fut durant des siècles le siège d'une vie comtée. Puis, le temps d'un détour dans la Haute-Vienne, nous irons explorer le château de Chalucé, une forteresse que l'on peut découvrir différemment grâce à la réalité augmentée. Comme toutes les forteresses médiévales, le château de Roctayad est bâti sur un socle rocheux qui domine les environs. Ce qui surprend tout de suite, c'est qu'on trouve ici non pas un, mais deux châteaux. Le château vieux, qui remonte au Xe siècle, et le château neuf, qui date, lui, du début du XIVe siècle. Pour découvrir le château, j'ai rendez-vous avec Sébastien de Barito, le propriétaire qui habite ici à l'année. Mais Mathilde précisé, ne prend surtout pas l'entrée principale. Viens me rejoindre de l'autre côté, tu pourrais bien être surpris. Bonjour Sébastien. Bonjour Éric. Objectif réussi, rencontre surprenante, parce que ce pont-levis nous fait remonter le temps vers le Moyen-Âge en l'occurrence. Oui, mais c'est quand même le minimum pour un bâtiment militaire du gothique. Alors, décris-le-moi un peu ce château, parce qu'il a une silhouette impressionnante. Combien de tours ? Comment il est organisé ? Alors, il faut s'imaginer, sur la plage, avec ses enfants, un seau pour construire un château de sable. Voilà, ça c'est Rocterade. Et donc, en l'occurrence, ce donjon, il monte où ici ? Il est à 35 mètres, donc voilà, c'est vraiment le cœur du bâtiment militaire. Quand je le regarde, je trouve qu'il a une silhouette qui m'évoque un peu les châteaux de Grande-Bretagne, d'Écosse. Bordeaux était anglaise, 300 ans. Donc, en fait, pour construire le château neuf, le pape est obligé de demander autorisation au roi d'Angleterre. Et d'ailleurs, dans beaucoup de films, on le retrouve. Enfin, Thomas contre le scotlonniard, évidemment. Et oui, parce que ça a été tourné ici, et du coup, il est situé en Angleterre, ce château. Exactement, exactement. Bon, tu me fais visiter ? Allez, on y va. Allez, je te suis. Au XIXe siècle, les ancêtres de Sébastien, le marquis de Mauvesin et son épouse, font appel à une star de l'architecture, Eugène Violet-le-Duc. L'homme est connu pour ses restaurations de construction médiévale, d'édifices religieux comme Notre-Dame de Paris, la citadelle de Carcassonne ou encore le Mont-Saint-Michel. Roctayad est un cas à part, car c'est le seul exemple en France d'une opération complète exécutée par le maître. Restauration, décor, création de mobilier, Violet-le-Duc va ici laisser libre cours à sa folle imagination. Voilà, donc on est dans la chambre rose, chambre pour les invités. Et à l'intérieur, il y a toute la nature, un plafond à caissons avec des couronnes de feuilles de vigne pour se rappeler la richesse du bordelais. Et en fait, quand on regarde ce plafond, on a vraiment l'impression d'être sous la tonnelle. Là, on prend l'apéritif en été, avec la végétation qui crée cette transparence. Et en fait, c'est ça qui donne cette luminosité dans cette pièce. Alors, tout le mobilier de Violet-le-Duc et ses décors. Alors, toujours dans cette idée de raconter des histoires, alors sur cette cheminée merveilleuse, Laura, sous la Vierge, en fait, cette pièce au Moyen Âge, c'était le magasin, le garde-manger. Donc, évidemment, quand on a de la nourriture, on a des rats. Donc, communication du Moyen Âge. Et ça continue avec les anges. Alors, si on regarde les ailes des anges, on retrouve le drapeau français. En fait, Violet-le-Duc est un républicain. Et discrètement, chez les aristocrates, il le met dans l'aile des anges. Bon, il rajoute quand même des fleurs de lys stylisées pour au moins satisfaire ses clients. Et une autre chose curieuse sur cette cheminée, deux têtes, et puis on regarde bien, il y a un monsieur, une dame, et que fait le monsieur ? Eh bien, on se rend compte qu'il regarde le lit et madame Rougier ferme les yeux. Alors, on pourrait expliquer ou supposer que Violet-le-Duc nous raconte que les garçons sont toujours beaucoup plus fatigués que les filles. Nous sommes au 19e siècle, et pourtant, Violet-le-Duc, c'est vraiment un maître dans l'utilisation de l'imagerie du Moyen Âge, on peut dire ça ? Et il l'applique ici ? Alors, exactement. De toute façon, on se souvient de Notre-Dame de Paris, où il a remis toutes les gargouilles du Moyen Âge. En fait, c'est un énorme bestiaire partout sur la cathédrale, des chimères, des monstres, des gargouilles. Alors ici, on retrouve aussi un bestiaire. Ici, le blason de monsieur, avec le signe, et là-bas, le blason de sa femme, représenté par des vaches rouges. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec son caractère, c'est son nom, jeune fille galard de Béarnes, la race béarnaise des vaches rouges. Il va quand même intervenir dans beaucoup d'endroits, et notamment dans cette chapelle qui est juste devant le château. Elle date de quand, cette chapelle, et qu'est-ce qu'il y fait ? Alors, le bâtiment date du XIIe siècle, c'est le dernier bâtiment qui reste du village de Roctaillat. C'est le dernier, mis à part les deux châteaux. Et à l'intérieur, il crée tout un décor éclectique complètement d'inspiration mauresque. Alors, c'est vraiment absolument fabuleux, magnifique. Et au plafond, on voit ce tapis oriental décoré avec des couleurs flamboyantes et d'une telle fraîcheur, on a l'impression que ça a été terminé il y a deux jours. Je vous emmène maintenant en Corrèze pour découvrir le château de Turène, qui fut la capitale d'une vie contée à l'histoire surprenante. Créée au VIIIe siècle, cette seigneurie, qui a joui durant plus de 1400 ans d'une autonomie complète, bénéficiait d'un privilège immense, ne pas payer d'impôts au roi de France. Le château, construit au sommet du village à partir du XIe siècle est dans la famille de Camille depuis trois générations. Cet ancien professeur d'anglais est venu s'installer ici avec sa femme et ses enfants en 1999. C'est quand même une petite surprise, Camille, de découvrir ce jardin qui occupe quasiment toute chatouche. Ça n'a pas toujours été comme ça. Non, non, non. C'est-à-dire qu'on est dans le corps de logis où les gens habitaient, mais alors pourquoi il a disparu, ce corps de logis ? Il a disparu quand Louis XV, l'acheteur de la Vicomté l'a fait démanteler pour bien montrer. L'explication qu'on donne, c'est que c'était pour montrer que plus personne ne pouvait venir ici en profitant des prérogatives royales dont la Vicomté avait profité. Mais alors qui a eu l'idée de créer un jardin ici ? C'est mon grand-père. Quand il a acheté, le site était abandonné, il y avait une vigne. Mais c'est lui qui en a fait un jardin, dit à la française, mais sans avoir idée que ça serait visité plus tard par 24 ou 25 000 personnes par an. Parce que c'est indispensable pour toi d'avoir les rentrées financières, des gens qui viennent visiter ? C'est absolument indispensable. J'étais prof. Alors si je devais dépenser ce qu'il me reste de retraite là-dessus, ça ne serait pas la paix. Mais grâce aux visiteurs, je fais des recettes, je gagne même de l'argent sur lequel je paye des impôts, donc personne n'y perd. Mais moi, je trouve que c'est important de souligner que lorsqu'on est visiteur et qu'on paye une entrée dans un monument historique ou non, on est un acteur du patrimoine. Parmi les gens, les amis, les gens que je connais, un peu les relations, certains viennent et veulent payer quand ils ne les ai pas invités, quand ils viennent et payer pour eux et pour leurs amis. D'autres essayent au contraire de passer entre les filets. Mais ceux qui payent, ils me disent, mais non, c'est pour entretenir le patrimoine qu'on fait ça. Un peu de poésie dans cet endroit qui a raisonné des épées et des armures. Je vois cette tour en face, on peut y grimper ? Bien sûr, il faut de... C'est un must, comme on dit. Quel point de vue, Camille, quand on arrive là ? On voit d'ailleurs tous les toits de Thurènes. C'est un spectacle quand même, ces ardoises. C'est un point de vue imprenable. Le mot a été créé après le château de Thurènes. Je suis surpris. Pourquoi cette tour existe encore alors que le château était en partie rasé ? Ah, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Est-ce qu'elle date de quand, la tour, là ? Le 13e, début du 13e. Oui, oui, oui. On dit que ce sont des tours qui marquent l'allégeance de la vie comptée au roi, malgré tout. Elle était indépendante, mais il y avait un signe d'allégeance. Ils étaient quand même vassaux du roi de France. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu me dis que tu habites le château, mais où ? Je n'ai pas vu d'appartement, entre guillemets. C'est vrai qu'on n'a pas vu pour le moment. Il y a une maison contemporaine qui a été construite à l'époque de mon grand-père quand il a acheté le rocher en 1920. Elle se mêle si bien finalement au donjon que certaines personnes la prennent en photo pensant que c'est un reste du château. C'est une chance, parce que faire construire une maison contemporaine qui certes se marie bien dans un monument historique, aujourd'hui, ça serait impossible. Très probablement. Très probablement en France, oui, c'est sûr. C'est un endroit qui est chargé doublement d'histoire. Il y a l'histoire de cette vie comptée, mais il y a l'histoire de ta famille aussi. Oui, c'est sûr qu'il y a une histoire contemporaine. Nous, ça fait 100 ans qu'on y est. J'allais dire, je suis presque né ici. Je suis né à Paris, mais c'était à l'époque des grandes vacances. on passait au moins trois mois ici. Les enfants du village attendaient les enfants de la ville pour rénover un peu le groupe et s'amuser à faire des trucs ensemble. Merci, Camille, de nous avoir fait partager cet endroit. Puis, chapeau bas, parce que je trouve que ce château a une vie merveilleuse grâce à toi, à ta femme et à tes enfants. Retour à Rochtaïade pour découvrir comment Sébastien et sa famille continuent de faire vivre ce patrimoine hors du commun. Alors, on est ici dans la base du donjon et au Moyen-Âge, ici, il n'y avait qu'une échelle qui permettait l'accès au premier niveau. Donc, système défensif. Donc, forcément, Viollet-Duc au XIXe, il installe un escaliste quand même un peu plus pratique et ici, un peu partout, il met son bestiaire dans ce singe qui est un message que laisse Viollet-Luduc aux futurs travailleurs, le singe étant le surnom qu'on donnait à l'apprenti qui grimpe l'échafaudage pour apporter l'équipement à son maître. Ici, il croque la pomme symbolisant sa satisfaction. La maison est bonne, bonne nourriture, gens sympathiques et bien payée. Et en fait, si Viollet-Duc avait été mal reçu à Rocterade, il aurait certainement mis un singe faisant la grimace voire même se grattant les fesses. La communication du Moyen-Âge. Les animaux servent à communiquer mais est-ce que c'est aussi une source d'inspiration en termes d'architecture ? Alors, bien sûr, parce que de toute façon, Viollet-Duc considère que pour l'architecture, il faut se baser sur la nature. Donc, les animaux, les insectes font partie intégrante de la construction naturelle, écologique. Alors, par exemple, il y a une chauve-souris ici. Voilà, comment tu la lis, toi ? Alors, la chauve-souris, en fait, si on regarde la structure de l'aile de la chauve-souris, on va retrouver la voûte gothique qui est juste au-dessus de notre aile. Oh, qu'est-ce que c'est beau quand même, cet escalier, ça n'a rien, non ? Je suis très impressionné par la dimension de cette salle qui est très vaste. Alors, c'est la plus grande salle du château, il faut imaginer cette pièce au Moyen-Âge avec la salle des banquets et elle a été émanégée une première fois à la Renaissance, d'où cette magnifique cheminée qu'on a ici. Et en fait, au 19e, Violy-Luc avait un projet pour cette salle présenté sur ces deux aquarelles. Alors, malheureusement, à cause du phylloxère à la fin du 19e, il n'y avait plus d'argent, donc pas d'argent, pas de vin, pas de travaux. Voilà. Donc, en 2015, on a décidé, sur la base de ces deux aquarelles, de mettre en place ce qu'avait imaginé Violy-Luc 160 ans plus tôt. C'est-à-dire que l'aquarelle qui est là, c'est l'original qui sort des ateliers de Violy-Luc ? Alors, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de fax et de photos, donc les projets, ça se présentait sur des aquarelles et ces deux aquarelles sont magnifiques avec tout le détail des personnages et du décor architectural que voulait mettre en place Violy-Luc. Mais si je comprends bien, tous les plafonds que nous voyons actuellement n'existaient pas il y a quelques années ? Avant 2015, il n'y avait rien. Avec Anne-Laure qui fait le travail actuellement, on est en pleine recherche et en pleine découverte. Bon, je vais aller la rejoindre parce que je suis un peu curieux de voir ce qu'elle fait. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Je te dérange Anne-Laure dans ce travail si minutieux. Qu'es-tu en train de faire en ce moment ? Donc là, je suis en train de peindre ces fameuses ordonnementations, on est parti sur de la végétation à représenter. Avec quelle peinture d'ailleurs travailles-tu ? Alors là, en ce qui concerne le noir, c'est de la gomme arabique mais sinon l'ensemble du plafond et l'ensemble de la pièce synodale a été fait à la chaux. Donc une peinture naturelle, 100% naturelle. Chaux plus pigment naturel ? Exactement. Ce sont les techniques déjà utilisées au Moyen-Âge si je ne me trompe ? Exactement. C'est bien pour ça qu'on a utilisé cette technique. C'est la plus sûre, la plus pérenne. C'est la peinture où on a le plus de recul surtout en termes de tenue. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve à cet auteur-là en train de travailler sur un projet de génie de violer le duc ? C'est pas n'importe qui. La hauteur pour le coup ne pose pas forcément de problème mais oui, c'est spectaculaire. Moi, c'est un honneur de pouvoir travailler sur ce genre de travail de projet. Un privilège. C'est un travail très, très minutieux donc ça met un peu la pression mais voilà. Beaucoup de décors floraux mais est-ce que tu as aussi d'autres défis à venir derrière ? Alors, oui, en ce qui concerne cette salle, ce qui va être dominant et prendre le dessus, ça va être une frise qui va représenter une centaine de personnages. Donc là, effectivement, il va y avoir un autre projet dans le projet comme on peut dire et effectivement, on va un peu se détacher du floral et plus dans le figuratif. C'est à 10 kilomètres au sud de Limoges que se trouve l'une des fortifications les plus importantes de Nouvelle-Aquitaine, le château de Chalucé. Bâtie sur une épine rocheuse en surplomb de deux cours d'eau, la forteresse apparaît comme par magie au milieu d'une forêt. J'ai l'impression, François, d'être un explorateur qui découvre au milieu de la végétation une bâtisse incroyable d'ailleurs. Chalucé, c'est un grand ensemble en fait. On est dans le château fort et nous sommes dans la partie la plus spectaculaire et la plus luxueuse de ce site. C'est quand même bien en ruine quand on regarde à travers la grille. Il reste 50% du château mais on a une application qui nous permet d'avoir une réalité augmentée et la restitution totale. Je vais télécharger l'application. Voici, réalité augmentée. Je suis ici. Ah, ça apparaît, c'est génial. Alors là, je pars d'aujourd'hui. Ce sont des ruines. Je remonte le temps. Moyen-Âge. Ah, dis donc, mais il y a des chevaliers partout là. Il y a des chevaliers partout et puis tu vois des éléments architecturaux qui ont disparu. Alors, qu'est-ce qu'il y a là par exemple là au-dessus ? La salle de la saumoire par exemple qui permettait de jeter un caillou si quelqu'un avait pu arriver pour envahir le château. C'est assez dissuasif comme accueil. On est au Moyen-Âge. Parfois, on se dit une forteresse médiévale, c'est austère. On sent qu'il y a de l'argent. de la part du seigneur qui a fait bâtir ce château. Alors, les fouilles ont révélé parce qu'on s'appuie sur les témoignages des archéologues qu'on fouillait ici. C'est très luxueux pour cette partie du Moyen-Âge voire même avant-gardiste et on le doit donc au constructeur de ce château neuf qui s'appelle Géraud de Molmont. Il y a eu de multiples vies dans ce château mais il y a un épisode au XIVe siècle assez étonnant. C'est qui, les seigneurs qui occupent cet endroit ? Ce n'est pas des seigneurs, c'est des routiers, c'est des mercenaires qui travaillent à la solde des Anglais et le plus connu, son surnom, était Perrault-Béarnet. Alors lui, il a commis des méfaits un peu partout. Les mentions disent qu'il a même été jusqu'à Montferrand rançonné, pillé. C'est incroyable parce qu'en fait, c'est des brigands qui tout d'un coup investissent le château et profitent de cette formidable outil de défense pour du coup échapper aux militaires qui pouvaient les pourchasser. Tout à fait, surtout que les archéologues nous disent que Chalusset est réputé imprenable et finalement, si les Anglais y viennent, c'est que les Français sont partis. Nous sommes dans le Bachalusset, plus précisément le Castrom. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que c'est exactement un Castrom ? C'est un village fortifié, ce n'est pas un château où nous trouvons des gens nobles, des chevaliers. Donc là, en fait, on est dans une maison si je comprends bien. Là, on est dans une maison, nous avons des ruelles. Il n'a été fouillé qu'un sixième de ce village depuis 1998. À l'endroit où nous sommes, il y avait 4 mètres de terre et des arbres. Ah oui, carrément. Voilà, où est-ce que tu m'emmènes, François ? On va dans les dépendances et dans les sous-sols. Quel endroit incroyable ! C'est là que je prends la mesure de ce que devaient être les maisons au-dessus, parce que c'est un sacré travail de maçonnerie. C'est des belles annexes. Alors, il y avait des maisons immenses dessus, bien évidemment. Là, on est dans ce qu'on appelle une cave semi-voutée. Et puis, on voit, c'est toujours assez émouvant, on voit les traces du terrassement, du creusement de la cave par le système du burin et du marteau. La cave était au trois quarts remplie par l'effondrement des maisons du dessus. Et quand les archéologues ont fouillé, ça a permis de retrouver tout ce qu'il y avait dans les étages. Nous arrivons au sommet de la tour Jeannette, un donjon carré qui date du XIIe siècle. Il faut comprendre qu'un tel édifice s'est fait pour être vu de loin. On peut dire que c'est de la communication ? C'est de la communication pour l'époque, oui. On va envoyer une image de force et de puissance. Alors, tu nous as dit plusieurs fois chalucer, c'est imprenable. Mais on le voit bien en état de ruine. Il y a une armée qui a fini par le vaincre ce château ? C'est une décision politique qui a été de faire partir les derniers occupants qui étaient probablement des routiers. Les consuls de Limoges envoient des ouvriers pour le démanteler. À quelle époque ? Et là, on est en 1594. Ça fait plus de 25 ans que tu es sur ce lieu. Je sens que tu as quand même un attachement très fort à cet endroit. Oui, bien sûr, oui. J'y suis venu enfant. Je ne pensais pas y travailler un jour. Ah oui, c'est vrai. Ta première rencontre, c'est gamin en visite ? Très petit. Je suis autochtone. Je suis né juste à côté. Donc forcément, je venais quand j'étais minot à un visage, à Chalucer, quoi. Pour terminer cette émission, j'ai rendez-vous avec le fils de Sébastien Jean qui m'attend dans la seule pièce réellement chauffée du château. Bonjour Jean. Bonjour Eric. C'est dans une pièce vraiment magnifique. Je te retrouve la cuisine. c'est une pièce qui se visite, mais pas seulement. Elle est importante, je crois, pour la famille. Exactement. Comme tu viens de me dire, c'est une pièce qui se visite, mais c'est également un lieu de vie. Le château est toujours habité, comme tu le sais. Et c'est une pièce qu'on utilise tous les jours au quotidien, qui fait office de salle à manger et qui est chauffée également, comme tu peux le voir avec la cheminée qui est ici derrière moi. Tu as passé toute ton enfance ici. C'est quoi une vie de gamin dans un tel endroit ? C'est une bonne question. Je pense que quand on est petit, on ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a. C'est vrai que c'est toujours un plaisir d'être ici et surtout, c'était super amusant d'avoir des amis qui venaient pour pouvoir faire des parties de cache-cache, s'amuser dans toutes ces pièces. Jouer au chevalier ici, à Rotterdam. Exactement. À quel moment il y a le déclic où tu réalises que tu as vécu et que tu es dans un endroit quand même avec une importance historique phénoménale ? Je pense que j'ai pris un déclic quand mes parents m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, quand ils m'ont demandé si Rochtaïed était une passion pour moi et si j'avais l'intention de reprendre les reines et le flambeau de la propriété quand du coup ils voudront prendre un petit peu de recul par rapport justement à la gestion de Rochtaïed. Donc je devine que la réponse elle a été positive ? La réponse du coup était positive et avec grande joie je serai à Rochtaïed quand mes parents prendront un petit peu de recul. Ton père a le titre de vicomte. Tu es issu d'une famille qui est très importante dans l'histoire de France. Il y a eu des militaires au service des rois, des mousquetaires, des jurats, enfin vraiment une famille importante. Tu le vis comment ? C'est une responsabilité ? Comment tu le sens toi ? Alors je ne pense pas qu'au XXIe siècle ce soit quelque chose de particulièrement important et à mettre en avant. Effectivement c'est une chance d'avoir des connaissances sur la généalogie de sa famille mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on discute. Tu le vis avec modernité si je comprends bien. Je pense voilà il faut vivre avec son temps on est au XXIe siècle et voilà c'est plus le temps des seigneurs comme avant. Merci Jean merci à toute ta famille de nous avoir ouvert les portes et bravo pour sauvegarder aussi bien ce très beau patrimoine. Merci à toi. Avec grand plaisir et puis à très bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501